Les Galapia Messie, vous en avez forcément entendu parler, ou vu un jour une de ces voitures de course infantile ou proto, miniature, fabriquée par des enfants. Voilà plus de 30 ans que cela dure, des générations de Galapia sont passées par là, se transmettant la passion mais aussi la philosophie même, les Galapia. D'abord faut que tu rentres dans la voiture. C'est une activité de loisirs techniques pour les enfants qui leur permet de construire en groupe des voitures inspirées de modèles de course en l'occurrence et l'aboutissement de leur travail collectif, la récompense et la possibilité pour eux de les présenter en démonstration au cours de différents événements et notamment sur des meetings de la superférie FFSA. C'est un papa qui a fabriqué au départ une voiture pour son fils, le président fondateur de l'association, Pierre Monnier, qui en 1964 a fabriqué une voiture pour son fils. Et Pierre Monnier a compris très vite qu'en fait qu'il était tout à fait possible de faire réaliser des voitures par les enfants eux-mêmes et a saisi tout l'intérêt d'une telle démarche éducative en direction de la jeunesse. Il faut surtout que les enfants aient bien conscience que le but premier c'est de construire les voitures, la conduite n'est vraiment que l'aboutissement. Donc il faut être extrêmement motivé et passionné. Et ils le sont ces gamins âgés de 11 à 16 ans qui se retrouvent comme ici à Val-de-Vienne dans le même paddock que les grands en se disant que peut-être un jour on sera là pour de vrai. Alors on a beaucoup d'anciens Galapia qui travaillent dans les métiers sinon de l'automobile tout au moins liés à l'automobile et parmi eux on a effectivement d'anciens Galapia qui travaillent et notamment on en a ici sur la super série deux qui travaillent dans des structures qui courent en super série. Il faut dire que le travail est toujours sous la responsabilité d'un adulte et plus que formateur comme en témoigne un des Galapia. J'ai participé au master, c'est-à-dire en fait on construit un master, c'est une carrosserie entière et après on moule la carrosserie dessus. Le but de cette association au fil des années n'a pas changé. Participer à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, une démarche pédagogique qui a séduit Daniel Avif, le président de la Matmut. Moi ce qui nous plaît dans la démarche des Galapia, c'est la démarche complète autour d'une activité. Ces jeunes, ils sont pris dès que la passion commence à les effleurer. Ils travaillent, ils savent qu'une auto ce n'est pas simplement un bel objet. C'est aussi beaucoup d'heures de travail, c'est de l'atelier, c'est du dessin, c'est de la réparation. On le voit ce matin, ils sont tous là en train d'aspiquer leurs autos. Et ça c'est vraiment très très sympathique. C'est une démarche complète et citoyenne autour d'un sport que par ailleurs nous soutenons. Donc il nous a paru assez normal et je dirais presque naturel d'aider cette association qui fait un boulot remarquable. On se plaint souvent qu'il y a des gamins qui sont désœuvrés dans la rue, qui ne savent pas trop quoi faire. Mais ceux-là, je vous garantis, ils savent quoi faire. Et plus d'expérience comme ça, je crois qu'on ne peut que les encourager. Moi je remercie tous les autres partenaires d'Egalapia de les soutenir et de les aider. Parce que vraiment c'est une démarche super, c'est génial ce qu'ils ont fait. Nous on les aide un tout petit peu par des soutiens financiers, parce que c'est bien le problème. Il faut le nerf de la guerre, bon tout ça, ça n'est pas cadeau. Je sais qu'il y a d'autres partenaires, notamment des constructeurs automobiles, des manufacturiers pneumatiques et autres, qui les aident aussi. Nous on les aide, on essaie à chaque fois que ça nous est possible de les aider dans la médiatisation de leur action, de la relayer. Et je crois qu'on a pu peut-être apporter notre petite pierre au développement de cette association qui fait encore une fois un super boulot. Avec l'Egalapia, on ne se voit peut-être pas grandir. N'empêche, le temps passe aussi. Quand on construit des autos, il est temps pour certains de passer la main, en sachant qu'on a beaucoup appris. C'est la dernière animation où je conduis en fait. Et après, je peux rester à l'atelier, mais en tant qu'encadrant. Dans tous les domaines, carrosserie, tout ce qui est soudure, tout ça, mécanique sur les moteurs aussi, ça m'a beaucoup appris. Et après, voilà, c'est une passion. Prêt à leur longue vie au Galapia. Merci. 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 Sous-titrage FR ?